Il l'a inventé, enfin c'est pas lui qui l'a vraiment inventé, c'est beaucoup plus vieux que lui, le triangle de Pascal, c'est beaucoup plus ancien que lui. Vous savez les bouliers chinois avec lesquels les chinois comptaient à toute vitesse comme ça, c'était des triangles de Pascal, ni plus ni moins, et donc ça date bien d'avant. Mais lui il l'a formalisé sous la forme d'un triangle pour que ce soit agréable, facile à voir, malin si vous voulez. Et donc c'est une espèce de boulier infini parce que c'est un triangle mais qui n'a pas de fin. Parce qu'en fait d'un côté et de l'autre c'est les nombres entiers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 jusqu'à l'infini. De l'autre côté c'est pareil, donc le triangle si vous voulez il pourrait faire 14 hectares, être aussi grand que l'hôpital Saint-Anne, 15 hectares, vous pourriez l'étendre à l'infini. Donc celui que je vous ai donné il est borné, vous l'avez dans vos petites feuilles, vous avez un triangle de Pascal, il est borné, il s'arrête à 12 ou 13 des nombres entiers. Il s'arrête, vous voyez il ne va pas loin, il s'arrête simplement aux 12 je crois, il ne me semble pas être allé jusqu'à 13. C'est moi qui l'ai, enfin non c'est pas moi qui l'ai dessiné celui que vous avez mais je vous en ai fait un autre moi qui va jusqu'à 12, simplement. Et donc ce triangle de Pascal il est assez génial parce qu'il permet de faire des calculs sans en faire, sans en faire justement. Il permet de faire des statistiques sans en faire. Pourquoi Lacan s'y est intéressé ? Parce qu'on peut se demander pourquoi il s'est intéressé à ce truc là, un truc mathématique. Et bien parce que le triangle de Pascal nous montre qu'il y a une certaine surdétermination des choses. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas échapper à une certaine statistisation si on peut dire, c'est pas un mot français mais enfin bon. Vous ne pouvez pas échapper à un certain côté statistique de votre propre, de l'arrangement de votre propre existence. C'est difficile. Et le triangle de Pascal nous démontre un peu ça, si l'on veut, hein, que, ben, il y a, quand on écrit comme ça les nombres entiers, hein, et que l'on met, que chaque nombre résulte de la somme de celui qui est au-dessus à droite et à gauche, ou à gauche et au-dessus, vous pouvez le remarquer, hein, sur le truc, hein, chaque nombre est la somme de celui qui est à gauche et au-dessus, ou à gauche et à droite au-dessus. Ça dépend si on le fait en bord de la Terre ou si on le fait en triangle. Et donc, on le construit comme ça, puis hop, il s'étend, il s'étend, il s'étend. Et puis, et donc, il permet, il est intéressant parce qu'il permet de faire des statistiques et notamment, et surtout, le calcul de ce qu'on appelle les coefficients binomiaux. Alors, qu'est-ce que c'est que les coefficients binomiaux ? C'est pas très compliqué. Ça paraît compliqué comme ça dans la terminologie, mais ça l'est pas. Ça permet de faire des statistiques du style, si vous êtes, je voulais, alors je vous ai mis des exemples, j'ai mis des petites flèches sur mon truc à moi. Alors, si vous êtes quatre, si vous êtes quatre personnes et que vous en essayez deux et que vous vous demandez comment ces deux-là vont pouvoir serrer la pince, combien il va y avoir d'arrangements de deux à deux pour se serrer la pince de deux à quatre ? Eh bien, voilà, ça c'est des statistiques, c'est des combinatoires, si vous voulez. Quatre personnes, il y en a deux, comment elles vont faire pour serrer la main à tout le monde ? Combien de fois vont pouvoir-elles serrer la main, ces deux personnes ? Des quatre. Alors, il faut bien sûr exclure la personne elle-même. La personne elle-même ne va pas se serrer la main à elle-même, bien sûr, mais elle va serrer la main des trois autres. Eh bien, le résultant de deux dans quatre, c'est six. Et ça, c'est dans le triangle de Pascal. On n'a pas besoin de le calculer. Regardez dans le triangle de Pascal. Regardez en face du nombre entier 2, qui est dans la colonne de gauche. Moi, je l'ai mis là. Regardez dans la colonne de gauche, vous avez les nombres entiers. Je vous ai mis 4. Regardez le 4, 2. Vous voyez qu'en face de 4, la colonne de 4, vous avez 6. Je l'ai entouré, le 6. Vous le voyez ? Vous ne voyez pas ? Le 2, le 4. Le 6. Vous prenez le 4 en haut, le 2 dans la colonne, dans les lignes, ici, là. Et la rencontre de ces deux lignes vous donne le 6, vous donne la réponse. Et je vous avais dit que l'autre jour, Jacques-Alain Miller avait mis un truc complètement idiot dans le séminaire. Il avait mis 515. Et le 515 n'existe pas dans le triangle de Pascal. C'est 495. Et je l'ai calculé pour vous. Alors, je vous l'ai mis aussi dans le triangle de Pascal. Regardez le 495, il est là, tout à fait à droite en bas. Tout à fait à droite en bas. Et à 495, je l'ai entouré. Et bien, si vous prenez la colonne 4, la colonne des chiffres 4 entiers ici, et puis ici, la ligne des nombres entiers 12. 12, alors combien de fois 4 dans 12, si vous extrayez 4 personnes d'un groupe de 12, et vous vous demandez comment ils vont pouvoir serrer la pince des 12 autres, chacun, les 4, et bien vous arrivez à 795 possibilités. Donc, vous voyez que si on augmente un petit peu seulement les nombres entiers, on arrive à des chiffres énormes. C'est ça qui a fasciné Lacan. Il s'est dit, mais il n'y a pas besoin d'aller très loin dans les nombres entiers pour arriver à des chiffres énormes du moment qu'on fait des combinatoires. Et d'autre part, ça montre que, et bien, la façon de se rencontrer, si vous voulez, quand on est un certain nombre, et bien, elle est déterminée. On ne peut pas faire autrement. Si on est 12, et qu'on en extrait 4, et qu'on se demande combien de fois ils vont pouvoir serrer la pince aux autres, c'est 495, et puis c'est tout. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc, il y a un espèce de déterminisme, si vous voulez, de surdéterminisme, que Lacan affectionnait, puisque, lui, ce qu'il appelait son ordre symbolique, lui, Lacan, et bien, c'est ça. C'est tous les signifiants, c'est-à-dire tous les symboles, tous les symboles, y compris ceux que vous ne connaissez pas. Et bien, il disait, toute cette chaîne des symboles que nous ne maîtrisons pas, on peut partir d'ici, on peut partir de mes feuilles, de la table, des chaises, de vous, en tant que personne, vous êtes nommés, de vos parents, des murs, de la terre, du ciel, de la lune, etc. Et si vous imaginez qu'il y a un tout comme ça, et bien, ce tout qui est fait de symboles accrochés les uns aux autres, pour faire une chaîne, et bien, ça vous détermine. Ça vous détermine comme le triangle de Pascal détermine les coefficients binomiaux. Voilà pourquoi Lacan s'est intéressé à ce triangle-là, et qui est un triangle assez génial, il faut bien reconnaître, parce que ça permet de faire bien d'autres calculs. Moi, je ne veux pas vous dire tous les calculs que ça permet de faire, parce qu'on n'est pas ici dans un cours de mathématiques, mais c'est simplement pour vous montrer que l'essentiel, c'est quand même les coefficients binomiaux, ces petites statistiques. Alors, évidemment, maintenant, avec des calculettes, on va beaucoup plus vite qu'avec le triangle de Pascal, mais c'est quand même amusant de regarder ce truc-là, parce qu'il fallait être sacrément doué pour construire un truc comme ça. Ce n'était pas évident du tout de pouvoir maîtriser cette espèce de géométrie, qui est à la fois à plane, mais qui peut se mettre aussi dans l'espace, parce que Lacan, il en a fait un tétraèdre, après, dans l'espace. Parce qu'il s'est dit, après tout, le triangle de Pascal, on peut très bien le voir comme un tétraèdre dans l'espace, avec quatre points équidistants les uns des autres. Il n'y a pas de souci, on peut le faire dans l'espace en 3D, le triangle de Pascal. Il n'y a aucune raison, puisque les nombres entiers, on peut les mettre autant de fois sur des lignes que l'on veut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 7, 9, 10. Et donc, vous voyez que, quand on va simplement jusqu'au chiffre des nombres entiers 12, 4 dans 12, eh bien, ça donne 495. Et je voulais calculer, regardez juste en dessous, la formule des calculs binomiaux, c'est K dans N. Vous voyez, entre parenthèses, K dans N, là, vous voyez ? Combien de fois K dans N ? C'est combien de fois deux personnes, dans un groupe de 4 qui serait N, pourraient serrer la pince. C'est ça. Et le K, c'est le nombre de personnes, et N, c'est le nombre de personnes globales. Combien de fois K dans N ? Eh bien, c'est N, point d'exclamation, sur K, point d'exclamation, multiplié par N, moins K, point d'exclamation. Les points d'exclamation, vous savez ce que c'est ? C'est la puissance, c'est quand vous avez un chiffre 2, par exemple, à la puissance 2, eh bien, 2 à la puissance 2, c'est 2, point d'exclamation. Voilà, 2, point d'exclamation. C'est comme ça qu'on écrit 2 à la puissance 2. 2, point d'exclamation, 2. Et donc, le point d'exclamation, c'est la puissance, c'est-à-dire le chiffre multiplié par lui-même autant de fois que l'exposant le dit. Si vous avez 2 exposants 3, ça vous fait 2 par 2 par 2, 2 exposants 3. Et on écrirait 2 exposants 3, point d'exclamation, pour dire, c'est un factoriel. Donc, vous voyez, je vous ai fait le petit calcul, là. 12, 4, ça fait, effectivement, 479 millions, enfin, quelque chose comme ça, sur 24, multiplié par 40, 320. Et parce que, effectivement, factoriel 12, ça fait un sacré chiffre, ça fait 12 multiplié par 11, par 10, par 9, par 8, par 7, par 6, par 5, par 4, par 3, par 2, par 1, par... Ça fait ça, factoriel 12. 12, point d'exclamation, ça fait ça. Donc, ça fait un chiffre énorme. Ça vous fait le chiffre énorme qui est en haut, là. Qui commence par un 4, et un 7, un 9, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Et en dessous, factoriel 4, c'est 24. Donc, voilà. Et ça vous donne 495. 495. Donc, du coup, moi, je ne pouvais pas continuer le triangle de Pascal plus loin que ça. Parce que, si on va vers 13, 14, 15, 16, 10, 19, 20, 20 ans, ça donne des chiffres tellement colossaux qu'on ne peut même plus les écrire. Et puis, même les calculettes, moi, je me suis amusé à en faire avec des chiffres au-delà de 20, 25, 30, avec une calculette. Trouver la factorielle, la calculette, elle met erreur. Elle met erreur parce qu'elle ne peut pas. Parce qu'elle n'a pas la place. Elle n'a pas la place dans une calculette qui fasse à l'argent de la pièce déjà là. Ou alors, il faudrait avec un ordinateur, vous pouvez, parce qu'il peut mettre, après tout, il peut mettre les chiffres les uns au-dessous des autres, dans des lignes comme ça. Avec un ordinateur, vous pouvez. Avec une calculette, vous ne pouvez pas. Faire même factorielle 2, c'est déjà difficile. Avec une calculette, vous avez sur les calculettes la factorielle, la fonction factorielle, toutes les calculatrices de base, calculettes de base, elles ont la factorielle. Mais vous ne pouvez pas aller bien loin. Pas possible, c'est trop énorme. Enfin, bon, alors ça, c'était des petites choses comme ça, un petit peu amusantes, si l'on veut. Et la formule de calcul des coefficients binomios, Pascal l'avait trouvée, vous l'avez en page 2. On ne va pas épiloguer dessus. Je vous ai fait le calcul de 2 dans 4 dessus. Mais bon, vous le regarderez quand vous aurez le temps. Il n'est pas très compliqué. Il n'est pas très compliqué le calcul de 2 dans 4. Avec cette formule-là, ou avec la formule qui est plus à droite, qui est une formule simplifiée. Voilà. Et je vous ai même mis la démonstration d'ailleurs. Combien de personnes de 2 dans 4 ? Je vous ai fait la démonstration en bas, là, sur le feuillet 2. Pour se serrer la pince. Je vous l'ai mis en les appelant ABCD et A et B. Donc avec ça, c'est facile de comprendre. Avec ça, c'est facile de comprendre. Et puis en 3ème page, je vous ai mis un arbre généalogique. Un arbre généalogique de la mythologie grecque. C'est moi qui l'ai fait aussi. Je ne l'ai pas pompé sur Internet. Je l'avais fait moi-même lors d'un congrès où j'étais intervenu sur les complexes familiaux de Jacques Lacan. Et donc, comme il était question d'Édipe et d'Orestes, ça m'avait intéressé de faire un arbre généalogique. On pouvait voir l'ascendance d'Orestes et l'ascendance d'Édipe. Et en fait, je me suis aperçu, en faisant cette arbre généalogique, c'est assez curieux, qu'Orestes, Édipe et son cousin germain, strictement, à la 10ème génération, après les dieux primitifs. Vous pouvez compter les générations. Là, il y en a 10, vous voyez. Je les ai mis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. À la 10ème génération, après les premiers dieux de la mythologie, Édipe et d'Orestes, son cousin germain. Bon, voilà. Pourquoi est-ce que je vous ai mis ça ? C'est parce que Lacan, il en parle de la mythologie dans le chapitre 5. Il parle d'Édipe. Bon, voilà. C'est pour ça que j'ai mis ce petit arbre généalogique, parce qu'il est marrant. Et puis qu'on y voit. Alors, vous voyez que dans cet arbre généalogique que vous avez, on voit qu'au début, ce sont les dieux. Ce sont les dieux. Jusqu'à Tantal. Est-ce que vous voyez Tantal à gauche ? Sur votre feuille, vous voyez Tantal ? C'est quoi comme document ? Dans le feuillet à trois pages ? La dernière page ? Vous ne l'avez pas ? Non, on a l'erreur des... Ça démarre par les erreurs. Ça, c'est bizarre, alors. Et l'arc de Pascal, la forme de Pascal. Ah, mais attendez, il y en a peut-être qui l'ont, là. Ah, le voilà. Ah non, ce n'est pas celui-là. Ça, c'est le fringue de Pascal, non ? Aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui l'ont, quand même, cet arbre généalogique ? Ah oui, d'accord. Donc la majorité, elle l'a. Il y a quelques-uns qui ont échappé. Oui. Donc si vous ne l'avez pas, vous ne l'aviez pas ? Vous ne l'avez pas ? C'est la dernière page, hein, du feuillet de Troie. Et donc vous voyez qu'au départ, il y a ce qu'on appelle les divinités primordiales. Ensuite, il y a les dieux. Et ensuite, il y a les mortels. Et où est-ce qu'elle se fait, la transition entre les mortels et les dieux ? Eh bien, la transition entre les mortels et les dieux, elle se fait au niveau de Tantal, justement. Et pourquoi elle se fait au niveau de Tantal ? Eh bien, parce que Tantal, il avait déconné avec les dieux, justement. Tantal, il était déjà mortel. Il était mi-dieu, mi-homme. Mais il était mortel. Et ses copains dieux n'étaient pas mortels, eux. Et donc il avait été invité à un banquet chez les dieux, Tantal. Et il a déconné comme un con parce qu'il leur a piqué leur boisson. L'ambroisille. Il a piqué leur boisson. Ce n'est pas la seule connerie qu'il ait faite. Il en avait fait une autre qui est encore plus énorme. C'est qu'il leur a dit, je vais vous offrir un plat délicieux, Tantal, à ses potes dieux, pour leur faire plaisir, parce qu'ils voulaient les flatter, les dieux. Je vais vous offrir un plat de viande délicieux. Et il leur offre un plat de viande. Et il y en a un seul qui en mange un peu. Et il dit, c'est bizarre, c'est un drôle de goût quand même. Et puis, alors à la fin, il dit, ben oui, c'est mon fils. C'est mon fils que je vous donne à manger. Alors, il pensait que les dieux, elle est vachement content. Il ne savait pas du tout. Les dieux étaient furieux. Il y avait Zeus qui était là quand même. Mais ce n'est pas le premier venu. Et Zeus leur a dit, qu'est-ce que c'est que ces manières, et tout ça, d'offrir son fils à bouffer à un fois ? Non mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est lamentable. Espèce de con, enfin des trucs en gens-là, quoi. Parce qu'il se parlait rude à cette époque-là. Il se parlait rude dans la mythologie grecque. Il ne s'en voyait pas à dire les choses. Et ils ont dit, attends, Tantal, tu vas nous le payer, mon salaud. D'avoir fait une horreur pareille. D'une part, tu nous as piqué notre boisson, l'embroisie. Puis en plus, tu nous serres ton fils à bouffer. Alors ça, c'est un comble. Heureusement, le fiston, il n'a pas été mangé en entier, avec l'épaule qui a été mangée. Alors les dieux, ils ont réparé l'épaule du fiston avec du marbre. À l'époque, c'était facile. Maintenant, c'est un peu compliqué. Alors ils lui ont dit à Tantal, tu vas être puni. Tu vas être puni pour ta connerie. Et donc ils l'ont puni. Ils ont puni Tantal. Et vous connaissez le supplice de Tantal ? Eh bien, c'est ça. En fait, il avait une espèce d'énorme pierre au-dessus de la tête qui menaçait tout le temps de lui tomber sur la gueule. Tout le restant de sa vie. Et donc il était quand même, il flippait quand même. Il flippait tout le temps de sa vie. Et il y avait un autre truc aussi, c'est que il avait faim et soif, tout le temps. Il y avait un ruisseau frais qui passait près de lui. Et puis des branches avec des fruits délicieux qui lui caressaient presque le visage. Mais il ne pouvait pas les attraper. Et donc ni la flotte, ni les fruits. Et donc toute sa vie, il a essayé d'attraper les fruits. Pendant l'éternité, on pourrait même dire. Les fruits et la flotte fraîche. Et puis le rocher, d'éviter qu'il tombe sur eux. Et puis il n'avait rien de tout ça. Donc c'était ça le supplice de Tantal. Donc il a été largement puni de son invitation chez les dieux. Il a dû regretter ce repas. Ce repas-là. Enfin voilà, je vous ai fait ça. Et puis comme ça, ça vous permet de voir un petit peu qui étaient les parents d'Édipe, les parents d'Orestes, etc. Parce qu'Édipe, il a tué son père, vous savez. Mais Orestes, lui, il avait tué sa mère. Donc ils étaient cousins par la parenté. Mais ils étaient cousins un peu dans le style aussi. Puisque Édipe était parricide. Il avait tué son père sans le faire exprès. Il l'avait rencontré. C'était un accident de bagnole. Enfin du temps de la mythologie, c'était un accident de char. Ils s'étaient rencontrés en char, son père et lui, sans savoir qui ils étaient. Ils se sont battus. Et dans la bataille, il a tué son père. Et Orestes, de son côté, il a tué sa mère parce que sa mère, c'était la femme d'Agaménon. Vous savez le roi Agaménon ? Et bien Agaménon, il était parti en guerre, etc. Et puis sa mère, pendant ce temps-là, le trompait. Le trompait. Alors, Orestes, il n'a jamais supporté que sa mère le trompe. Que sa mère trompe Agaménon. Il le trompe le père. Et donc, il l'a tué. Il a tué sa mère. Orestes. Donc, voilà, ils étaient assez semblables, ces deux personnages-là, puisqu'ils tuaient l'un, tuaient son père, l'autre, tuaient sa mère. Alors, ça a eu des conséquences. Je ne vais pas vous raconter l'histoire d'Élipédois. Je n'ai pas le temps. Mais c'était juste pour vous dire pourquoi j'avais mis ce petit arbre-là. Parce que Lacan, il en parle de la mythologie grecque, en disant que le sens des choses, le sens des choses, dans la mythologie, on ne la retrouve pas comme ça. On ne retrouve pas comme ça le sens, si on lit la mythologie. Il dit que c'est dans la combinatoire des mythèmes, ce qu'il appelle les mythèmes, Lacan. Les mythèmes, si vous voulez, c'est des portions de la mythologie, des portions précises de la mythologie. Par exemple, la rencontre d'Élipé avec son père sur la route, l'accident de voiture, l'accident de char, c'est un mythème, ça. C'est-à-dire, c'est un bout de la mythologie. Mais Lacan dit que c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Ce n'est pas toute la mythologie qui fait sens. Ce qui fait sens, ce sont les mythèmes, ce sont les morceaux de mythologie qui racontent quelque chose. Et ce qui fait sens dans l'histoire d'Élipé, c'est le fait qu'il ait tué son père sur la route. Ce n'est pas que ça. Il y a d'autres mythèmes, il y en a des milliers, bien sûr, dans la mythologie. On peut en extraire autant qu'on veut. Mais dans l'histoire d'Élipé, c'est quand même important, ça, qu'il tue son père. Et il y a un autre mythème dans l'histoire d'Élipé, c'est qu'il couche avec sa mère, vous savez. Il est incestueux avec sa mère et il a des enfants avec elle. Voilà, et ça, c'est un autre mythème. Et il y a un autre mythème dans l'Élipé, c'est qu'il disparaît. Il y a un moment donné, il est triste. Il s'en va, Élipé. Il s'en va dans la campagne au large d'Athènes. Il est triste tout nez, parce qu'en plus, il ne voit rien, parce qu'il s'est crevé les yeux. Il ne voit plus rien. Et puis, c'est sa fille qui lui tient le bras, etc. Et il demande à sa fille de l'amener dans un endroit où il va disparaître, mais cet endroit, personne ne pourra le voir. Voilà, c'est assez étrange. Et Élipé disparaît dans les entrailles de la terre. On ne sait pas s'il meurt, en fait, mais disparaît dans les entrailles de la terre, dans un endroit qu'on ne peut pas nommer. C'est presque le réel lacanien, si vous voulez. On ne peut pas nommer le lieu où Élipé a disparu. Parce qu'Élipé ne le voulait pas. Donc, Lacan dit, c'est ça qui fait sens. C'est le mythème de la disparition d'Élipé qui donne du sens. Et ce n'est pas toute la mythologie comme ça. La mythologie en elle-même, c'est de l'histoire comme ça, extraordinaire, extraordinaire. Mais elle ne fait pas sens dans son entier. Elle fait sens dans le rencontre des signifiants, des symboles, et des gens, et des sujets. et de ce qu'ils ont fait les uns avec les autres. Coucher avec un tel, tuer un tel, ça tuait sec et ça couchait sec à l'époque, de la mythologie. Ah oui, ça reprochait de tous les côtés. Ça on peut le dire. Donc, je vais aborder juste le chapitre 5. Je le finirai, enfin je finirai, non, je finirai sans doute jamais. Mais je reprends ici la parole de Lacan. Lacan disait, ce que l'homme ne peut pas faire, il le laisse. Eh bien moi, ce sera comme ça. Ce que je ne pourrais pas faire du chapitre 5, je le laisserai. Donc, je vous dis, ça se passe à Sainte-Anne, donc ça ne se passe pas là, cette fois-ci, à la Sorbonne, entretien dans la chapelle, devant les médecins, etc. Il reparle des discours. Vous savez que Lacan, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, Lacan a formalisé la manière dont nous parlons. Quand nous sommes un petit peu hystériques, tout le monde sait ce que ça veut dire d'être un peu hystériques. Quand nous sommes un peu hystériques, nous tenons une certaine forme de discours. Quand nous sommes un peu universitaires, nous tenons une autre forme de discours. Ce n'est pas le même que le discours de l'hystériques, par exemple, le discours universitaire. Eh bien, Lacan, il a écrit ça sous forme mathématique. Il les a mathématisés. Alors moi, si vous reprenez le triangle de Pascal, pas le mien, mais celui que je vous ai mis dans une feuille à part. Vous avez la feuille à part ? La feuille à part, où il y a le triangle de Pascal en entier, enfin en entier, non, mais dans une forme triangulaire. C'est vraiment un triangle. Vous l'avez le triangle, je vous l'ai distribué. Je vous l'ai distribué. Vous l'avez ? Non, mais il y en a qui disent non, mais je ne comprends pas. Enfin, j'en ai donné 30. Il y en a qui sont là. Ah, ben, ils sont là. Non, vous en avez besoin parce que je vous ai écrit dessus. Alors, je vous dis qu'il existe les formes de discours qui sont formalisées, qui sont mathématisées par Lacan. Et il a mathématisé le discours de l'hystérique, le discours de l'universitaire, mais aussi le discours de l'analyste ou de la psychanalyse. Le discours psychanalytique. Il a formalisé le discours psychanalytique. Et je vous l'ai écrit en haut de ce triangle-là. Vous voyez en haut le triangle à droite. En haut du triangle à droite, je vous ai écrit le triangle scientifique pour ne pas avoir à vous l'écrire, vous perdez mon temps à vous l'écrire au tableau. C'est la même chose. C'est de l'économie. Et vous voyez que sur ce triangle, vous avez petit a qui regarde S, le sujet barré. Et en dessous, vous avez S2. Et puis S1 en face. C'est ça, hein ? Moi, je n'ai pas sous les yeux, mais c'est ça. Vous avez A qui est en regard de S. Je vais quand même décrire un grand tableau à toute vitesse comme ça. s'il y a quelque près ici. Ouais. Ça, c'est... A, S barré. C'est ce qui vient de faire. Sur S2, S1. Voilà. Ça, c'est le discours psychanalytique. C'est le discours psychanalytique. Alors, il faut faire attention là-dessus. Lacan, il nous met en garde là-dessus. Il dit, le discours psychanalytique, ce n'est pas forcément le discours du psychanaliste. Ce n'est pas forcément le discours psychanaliste. Et ce n'est pas forcément le discours de l'analysant, non plus, de celui qui est en analyse. Le discours psychanalytique. Non, non. Il dit, le discours psychanalytique, c'est celui qui est permis, possible, du fait de l'arrangement psychanalytique. Vous voyez ? Donc, c'est plus subtil, là. C'est subtil, il faut faire attention. Le discours psychanalytique, c'est celui qui est permis, autorisé, qui peut se déployer du fait de la mise en place du cadre psychanalytique. Voilà. Mais ce n'est pas le discours du psychanaliste particulièrement, le discours de l'analysant particulièrement. C'est ce qui s'autorise et permis du fait du cadre psychanalytique lui-même. C'est ça, le discours psychanalytique. Et dans ce discours psychanalytique, qu'est-ce qu'on remarque ? Eh bien, on remarque que le savoir, ici, le S2, c'est le savoir. Le S2, c'est le su, c'est le connu, c'est le savoir, mais dans sa totalité. Attention, le savoir dans sa totalité. C'est-à-dire que vous n'y avez pas accès. Vous n'y avez pas accès. C'est de la mythologie aussi, le S2. C'est de la mythologie. Donc, le S2, c'est le savoir, c'est le su, c'est le connu. D'accord ? Et ce savoir, ici, eh bien, il interpelle le sujet. Il interpelle le sujet. C'est-à-dire que dans le discours psychanalytique, le sujet est en situation de devoir être interpellé par un certain savoir, qu'il pense être aux mains du psychanalyste. Vous savez, on dit le psychanalyste, le sujet supposé savoir. Quand on vient en psychanalyse, on se dit, le psychanalyste, c'est sûr, il sait, lui. Il sait tout. Mais s'il sait tout, ça veut dire que le savoir qu'il sait, il faut que je lui prenne. Il faut que je lui les reprenne. Parce que moi, mon savoir, à moi, en tant qu'analysant, en tant qu'une patient, je dois bien en avoir un. Mais si le psychanalyste, il a tous les savoirs, il a le mien aussi. Donc, il faut que je le reprenne. Et ça, c'est la mythologie. De la psychanalyse, ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas ça. Mais c'est ce qui est en droit de penser celui qui est en psychanalyse, celui qui est allongé sur le vivant.